Tous les jeudis, un camion de cuisine de France Bleu Mayenne sillonne le département pour s'installer au plus près des Mayenais, avec à son bord différents acteurs de l'art culinaire qui viendront transmettre leur savoir-faire aux auditeurs. L'idée c'est de faire venir la cuisine au devant des Mayenais, c'est un vecteur je trouve de communication, de partage qui est assez fort, et on a voulu développer avec toute l'équipe de France Bleu Mayenne, alors on a de nombreuses émissions, mais celle-là elle a l'avantage d'être mobile, c'est pour ça qu'on a un camion cuisine, un peu la mode des food trucks à l'américaine, qui va aller se déplacer partout dans le département, dans tous les endroits où on va pouvoir réunir des gens, des artisans de bouche, des cuisiniers, des amateurs aussi qui aiment la cuisine, des producteurs, on en a plein dans le département, et c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'on prépare une émission, une étape de la tournée, on découvre des gens qui font des choses absolument fabuleuses, et c'est ça qu'on a envie de partager en fait avec les auditeurs de France Bleu Mayenne et avec tout le monde. On a parlé quelques fois du Calvados, alors le Calvados ça évoque tout de suite la Normandie, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le Calvados Mayenais ça existe avec l'appellation d'origine contrôlée, voilà c'est un exemple, c'est juste partager tout ce qui fait notre patrimoine commun, notre patrimoine culinaire, il existe, il y a plein de choses, même si le département on le sait est composé d'une partie de Normandie, d'une partie de Maine, historique j'entends, il y a un patrimoine qui est justement à découvrir et à partager dans les différents secteurs du département. A cet événement unique en son genre s'ajoute un concours culinaire avec la création d'une recette composée de trois produits Mayenais, élus par les Mayenais, qui sera ensuite inscrite à la carte des restaurateurs. Ça c'est un vrai challenge parce que justement à cause de ce que je viens de dire, on a des produits qui sont très différents, des traditions qui sont très différentes, et l'idée c'est pas de dire on va chercher le plat qui est commun à tous les Mayenais de toutes les origines, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des aliments, des produits qui caractérisent le département pour faire une recette originale ou peut-être traditionnelle ? On sait pas en fait ce qui va revenir, c'est tout l'intérêt, on a un retour de la part des chefs, des professionnels, et puis on va avoir le même retour de la part des particuliers qui sont aussi détenteurs d'une partie de la tradition culinaire du département. On notera également que le parrain de cette tournée n'est autre qu'Hugo Desnoyers, célèbre boucher Mayenais à Paris. Quelle chance, quelle chance, c'est Hugo Desnoyers, le boucher dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est né en Mayenne, qui a fait tout son apprentissage en Mayenne, et qui ne tourne pas le dos à notre département, comme beaucoup qui ont un petit peu oublié qu'ils étaient Mayennais. Au contraire, lui, il cherche à mettre en valeur justement tout ce qui se fait dans le département, et forcément, on ne s'est même pas posé la question, et lui ne s'est pas posé la question non plus, puisqu'il a accepté en 30 secondes, et donc voilà, on est vachement fiers. Cette tournée des Cordon Bleu a fait escale au lycée Haute-Follis de Laval, le jeudi 21 novembre. A cette occasion, nous avons rencontré différents participants qui nous racontent leur journée. Je pense qu'il y a beaucoup de simplicité, beaucoup d'échanges. Moi, j'arrive en Mayenne, et déjà, j'ai fait connaissance avec 2-3 personnes, enfin, on a sympathisé. On a échangé quelques petites choses à table, en dégustant le cocktail dont on a parlé ce matin. On a échangé aussi avec un des professeurs, qui nous a donné quelques éléments pour d'autres recettes, avec du sureau blanc, sureau fleur, au lieu de le prendre rouge, et c'est très intéressant. Plein de petites choses, plein de petits trucs, déjà, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, et dont je me servirai, j'allais dire, à l'avenir. Les petits chips de panais, c'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé, que maintenant, je ferai lorsque je ferai des noix de Saint-Jacques. L'accueil est chaleureux, et bon, il y a un chutney, ça, je fais un peu, ça va, mais là, il y a une mousseline de panais, ça m'intéresse bien, et puis la cuisson des Saint-Jacques, qui est toujours un peu délicate. Ça fait toujours plaisir de montrer ce qu'on sait faire aux gens, montrer ce qu'est la cuisine, et voilà, montrer à ceux qui vont éventuellement au restaurant, mais qui ne voient pas les cuisines, les détails, etc., ça permet de montrer comment on fait. Là, c'est quelque chose qu'on peut refaire facilement à la maison, donc voilà. Partager un peu le peu de connaissances qu'on a déjà acquis ici, à Haute-Folie, c'est assez bien déjà.